Et pour essayer de comprendre un peu plus l'évolution de la situation en Tunisie, avec nous en direct de Londres, Ahmed Mezdoua. Vous êtes expert et spécialiste du Maghreb. Bonsoir. Bonsoir. Alors Ahmed Mezdoua, peut-on dire que la Tunisie a franchi une nouvelle étape dans le retour à la stabilité ? Bon, je ne dirais pas qu'il s'agit entièrement d'un retour à la stabilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une petite victoire, une petite bataille pour la révolution tunisienne. Je pense qu'avant tout, c'est la victoire du consensus. La Tunisie vient de nous montrer que le scénario égyptien pouvait être évité et il a été évité en Tunisie. On a assisté à un débat entre différentes idéologies qui sont présentes dans la société tunisienne sans pour autant que cela mène à une situation de chaos complet. Maintenant, c'est vrai que la constitution n'est pas parfaite. Et le débat continuera entre ces différentes parties et sections de la société tunisienne. Pourquoi est-ce que la constitution n'est pas parfaite, Ahmed Mezdoua ? Elle n'est pas parfaite parce que d'abord, quand on observe comment elle va être appliquée, c'est bien de l'IGFRer d'une façon consensuelle, mais encore, faudrait-il encore voir maintenant comment elle va être appliquée au jour le jour. – Alors, à qui profite selon vous cet aboutissement ? Aux islamistes ou à leurs adversaires ? Qui sort vainqueur de cette longue bataille politique en Tunisie ? – Il n'y a pas réellement de vainqueur ou de vaincu dans ce genre de situation-là. Réellement, je pense que le plus important pour les Tunisiens, actuellement, c'est de dépasser une épreuve difficile et surtout d'éviter le scénario égyptien où la polarisation d'une société mène à un chaos politique qui, comme l'Égypte d'ailleurs, a finalement eu des conséquences très graves pour les acquis de la révolution. – Une dernière question… – Je pense que les Tunisiens sont en train de donner un exemple sur les possibilités de consensus dans une société où il y a encore des divisions idéologiques très claires. – Une dernière question. Enarda a-t-elle, selon vous, vraiment quitté le pouvoir ou continuera-t-elle à le diriger de loin ? – Je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter ? – Est-ce que, selon vous, Enarda a vraiment quitté le pouvoir ou est-ce qu'elle continuera à diriger, mais de loin ? – Aïma El-Mezdoua. – Il faut voir. Pour le moment, le gouvernement du nouveau Premier ministre Joma a des éléments d'Enarda, surtout où il y a bien évidemment la nomination un peu compliquée du ministre de l'Intérieur, Lothé Benjedoua. Mais je pense que l'Enarda va essayer de continuer, dans l'avenir proche, ils vont continuer à essayer de se relancer pour essayer de continuer à être une majorité dans le gouvernement. Maintenant, ils doivent faire face à une opposition laïque, farouche, qui ne va rien lâcher. Et je pense que ce débat-là est bon pour la société tunisienne et pour les révolutions dans le monde arabe en général. – Aïma El-Mezdoua, spécialiste du Maghreb, expert, merci. Vous avez été avec nous en direct de Londres. Et l'Algérie a salué aujourd'hui l'adoption de la nouvelle constitution tunisienne et réitéré son plein soutien pour la mise en œuvre de la feuille de route du nouveau gouvernement. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. A noter que les présidents des deux chambres du Parlement, Abdel Qadr Ben Salah et l'Albi Al-Dhlifa, ont assisté aujourd'hui à Tunis à la cérémonie d'adoption de la nouvelle constitution. – Sous-titrage Société Radio-Canada